Mardi 12 janvier 2010, l'association des clics et claques est venue à la rencontre des collégiens de Jacques-de-Cours. Elle rassemble autour de Philippe Monger des personnes aux parcours et métiers divers et originaux. Ils ont fait part de leurs expériences en racontant quels choix ont guidé leur vie. Je m'appelle Philippe Monger, je suis chercheur à l'INRA, je co-dirige une équipe d'environ 12 personnes. Je suis également professeur à l'école polytechnique à Palaiso. Au départ, ma démarche était d'essayer de tirer les enfants vers des matières scientifiques. Je pense qu'on ne responsabilise pas suffisamment les enfants de ces âges-là, on les materne trop et on ne leur dit pas assez, réfléchis, regarde ce qu'il y a en toi qui va te faire vibrer. Ce sera le sport, les maths, ou peut-être que tu ne le sais pas encore, mais réfléchis, commence à réfléchir maintenant et trouve ce pourquoi tu as du génie. Trouve ce pourquoi tu accepteras de te lever le matin pour aller faire quelque chose sans que tu aies l'impression que c'est du travail. Le plus important, c'est ce que moi je vis le soir. Je vis le soir, d'abord je travaille beaucoup la nuit, mais quand je m'endors, je m'endors en pensant à ce que je fais au labo, à mes manips et à ce que font les gens dans mon équipe au laboratoire. Et je me dis, bon là je vais aller là, là je vais là, c'est ça qui me fait vibrer, ça me fait bouger, ça me tire. C'est la passion que j'ai pour mon métier, qui est d'aller forer des terres inconnues de la recherche en biologie. Le matin, c'est content d'aller à son travail, donc d'avoir trouvé le bon boulot, ce qui n'est malheureusement pas le cas pour la majorité des gens, malheureusement. Adaptabilité, travail, respect des autres, je redis ce que je dis aux jeunes, trouvez ce pour quoi vous avez quelque chose qui vous fait bouger là. Lumière. Si vous travaillez dans le respect de tous, vous y arriverez. L'imprimerie Vincent est l'une des plus importantes du marché national. Fabrice Millat en est aujourd'hui le directeur commercial, mais il n'est pas arrivé là par hasard. Alors comment je suis arrivé effectivement à ce poste ? C'est là la conclusion, on va dire, de l'échec que j'ai eu en terminale, et qui m'a amené à me dire, après une réflexion de quelques mois quand même, de me dire, il faut effectivement que je fasse quelque chose de ma vie, bien entendu. Et qu'est-ce qui se rapproche le plus possible, effectivement, de la découverte des autres, de l'aventure, et également de partir par Mons et par Vaud. J'avais la possibilité de regarder un petit peu tout ce qui se passait, c'est une possibilité que j'ai eue grâce à mes parents. Et donc je suis allé tout naturellement vers une formation commerciale. Son rêve d'enfant et premier choix de vie était de devenir marin, et malgré son échec à l'examen d'entrer dans la marine, son rêve ne l'a pas quitté. Le désir d'être marin, il est toujours présent. Dès que je peux effectivement avoir l'occasion de partir sur l'eau, d'avoir effectivement cette envie, je l'ai. Sur mes échecs, j'ai eu effectivement une frustration, c'est évident. L'échec, quand on a envie de faire quelque chose et qu'on se retrouve confronté, mais alors en pleine face, puisque j'ai vraiment effectivement été jusqu'à passer ce fameux concours qui pouvait effectivement m'amener à une carrière de capitaine au long cours, ce qui est le terme, j'ai vraiment pris de pleine face un arrêt total de ce que je voulais faire. Si effectivement j'avais pu faire le chemin royal, ça aurait été quelque chose, effectivement, ça aurait été le Graal. Le Graal, je l'aurai peut-être un jour, parce qu'on a tous plusieurs vies, on peut se dire effectivement qu'on peut avoir une deuxième vie après la vie professionnelle et pouvoir faire ce que l'on a envie. J'espère le pouvoir le faire. Maintenant, je suis quelqu'un de passionné, donc mon échec m'a conduit à autre chose, pour lequel je ne me suis pas retourné en arrière en me disant « mince, je n'ai pas fait ce que je voulais ». Non, je suis parti en avant avec l'envie de continuer sur cette lancée. Et ce que je veux faire passer effectivement comme message quand je parle aux collégiens, c'est toujours cette envie d'aller plus loin, de ne pas se retourner, de ne pas s'arrêter sur ses échecs et d'aller effectivement de l'avant, parce que c'est tellement passionnant de se lever le matin et de dire « je vais travailler, c'est cool, c'est super ». Bonjour ! Bonjour ! Greg, j'ai 43 ans, je suis responsable dans l'antenne de RTL2 à Tours, là chez Descartes. Et en plus de cela, je m'occupe d'une émission que j'anime tous les après-midi entre 13h et 17h. Et je suis aussi depuis un an la voix off de toutes les stations RTL2 de France. RTL2 Leçon Paprock vous donne rendez-vous dimanche 14 mars dès 10h dans le quartier des Deux-Lyon. Ne manquez pas les foulées IAE 5 et 10 km, tarifs de 5 à 9 euros. Inscription et info sur le www.fouleyae.news.fr Moi je m'endormais tous les soirs en écoutant la radio. Et j'enregistrais, je faisais des cassettes. On est dans les années 80, et à cette époque-là, en même temps que je fais mes études, je réponds à une petite annonce dans un gratuit, dans lequel ils demandent des animateurs bénévoles pour animer une tranche d'émission. Il faut savoir que c'est le début des radios locales. De quitter l'école tous les soirs, et de courir comme un fondu pour aller prendre l'antenne, c'était un truc excitant. Moi j'attendais que ça à la fin de la journée, c'est d'aller faire mon émission. Mais par contre, on s'en sortait en bossant comme des fous. C'était du lundi au dimanche. C'est un métier que je dis extraordinaire, parce qu'on rencontre des gens vraiment sympas, dans différents corps de métier, dans différents univers. Et pour moi, les plus belles rencontres, je les ai faites dans la radio. L'univers des parents, etc., c'est très important. Moi j'ai été élevé que par ma mère, donc je sais que je n'avais pas le droit de la décevoir. Pour réussir sa vie personnellement, sentimentalement, il faut se battre tous les jours. Moi je me suis impliqué dans cette association, parce que j'ai trouvé le projet de Philippe déjà hyper intéressant et pas facile à monter. Et puis surtout, dire aux jeunes qu'on peut arriver à faire quelque chose dès l'instant où on y croit et où on bosse. Même si vous êtes nul à l'école, au fond de vous, vous avez peut-être du talent, mais c'est à vous aussi de vous bouger les fesses. Le matin, ce qui me fait lever, c'est d'aller au travail. Parce que j'aime mon travail. Merci d'avoir choisi le Sompopproc d'RTL de Touraine. Et bienvenue, il est 13h, c'est Greg. Le Sompopproc, notre store, LTL2, LTL2. Le compagnage, quand j'ai connu ça, j'avais un prof, qui est mon parent actuellement. Un prof que, je ne sais pas si des fois on a ça, c'est des profs que, dès que vous voyez, vous avez l'impression que c'est une étoile, c'est une star. Vous avez toujours peur qu'il voulait me le faire devant lui, vous voulait lui montrer, enfin, c'était un peu comme un mentor. Il n'était même pas moi, c'était même pas mon prof. Et je travaillais une fois avec lui. J'ai vu comment il travaillait, j'ai vu la rigueur qu'il avait, et ça m'a attiré. Après, je me suis dit, est-ce que tous les compagnons sont comme ça ou pas ? Là, je me suis dit, pourquoi, si tu veux savoir, il faut que tu voyais. Alors, j'ai demandé, je me suis renseigné, je me suis intéressé, j'ai posé des questions. Les questions que je me posais, tout simplement, on m'a répondu simplement. Mais la réponse a été, je crois, la pire. Parce qu'ils m'ont dit, j'ai demandé, mais comment se passe le compagnonnage ? Et là, on m'a répondu d'une façon, de toute façon, le compagnonnage, ça ne s'explique pas, ça se vit. Cette betterave, ça... C'est ce qu'il y aura mieux avec, quoi. Et c'est vrai que nous, on fait une salade avec, donc une salade de céleri, ramoulade, et une salade de betterave avec une sauce huître. C'est de la sauce oyster, c'est asiatique. Et en fait, c'est vrai que le mariage de tout l'ensemble, c'est explosif. Comme une fleur, vous avez, qui commande, juste un petit peu, faire l'entrouverte. Et puis en fait, là, c'est complètement ouverte. Parce qu'autour de nous, on a des gens qui sont très reconnaissants, que ce soit des anciens, des jeunes, n'importe quoi. On est tous une famille, et une famille très très saoulée. C'est-à-dire que mon fraternité, je l'ai appris là-bas. C'est le seul mot que j'ai appris, ça, l'amour, le cœur. C'est des trois éléments qui sont quand même très très forts, et qu'on a appris là-bas. Je crois que j'aurais dû prendre conscience peut-être avant. Mais c'est pas vrai. J'ai eu peut-être une erreur, mais qui a été plus intéressante. Il ne faut pas réfléchir à des fois. Il ne faut pas avoir peur. Moi, quand j'étais au collège, j'étais plutôt une jeune fille effacée, très timide, avec mon petit noyau d'ami. Et j'étais pas proche des problématiques de société. J'étais très loin de tout ça. Mon déclic est la plus personnelle, la perte d'une personne chère, ma cousine, Karine. Elle n'est plus là, et moi, je suis là, je respire. J'ai cette chance d'être en vie. Donc, c'est là, mon déclic, que je me suis dit, bon, moi, il faut que je donne un sens à ma vie. Et le sens, pour moi, de ma vie, c'est d'agir pour les enfants et faire que toute personne puisse prendre place dans tout ce mouvement de solidarité. J'ai eu une rencontre, vraiment, qui m'a permis de prendre ce virage aussi. C'est M. Grisot. Vraiment, cette personne, elle m'a étonnée, parce que moi, qui étais plutôt timide, etc., là, d'un coup, il me dit, je te vois dans l'animation ou dans la communication. Et en fait, il m'a dit, fais-moi confiance, pour le coup. Ça n'a pas été mon déclic pour après penser et créer Karma, mais par contre, c'est grâce à eux que j'ai pris confiance en moi. Là, on est, par exemple, dans un jardin partagé où l'on voit derrière une fresque. Ça a été la première action de Karma en 2008 avec 34 jeunes, en fait, du quartier Sanitas qu'on créait avec Karma. Donc, ce jardin est participé à l'aménagement d'une maison d'accueil qui est en train de se construire et donc, ils vont prendre les pelles et les peintures. Après, on a une action interquartier qui touche le Sanitas, la rabière à Jolet-Tour et puis la rabatterie Saint-Pierre. L'idée de ce projet, c'est en fait de balayer les clichés un peu qu'on peut avoir sur les jeunes. Je pense que réussir sa vie, pour moi, c'est d'être cohérent avec soi, déjà. De ne pas, je pense, se mentir et de s'écouter un peu. La clé, c'est d'assumer ses souhaits, s'assumer et après, s'ouvrir et dire « Bon, allez, j'ai un souhait, pourquoi pas, j'en parlerai autour de moi et d'être aidée après. » Je pense qu'il n'y a pas de raison. Donc, on va y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada